Que sait-on de Saint Martial ? Bien peu de choses, et c'est peut-être le manque d'informations et de témoignages sur le premier évêque de Limoges qui poussa, peu à peu, à enrichir sa légende. A la Renaissance carolingienne, Limoges est une des villes importantes du Nouvel Empire. Pour preuve, c'est à Jocondiacome, un palais à quelques distances de la ville, aujourd'hui le palais sur Vienne, qu'aurait été longtemps basé Louis, le fils aîné de l'empereur Charlemagne, couronné roi d'Aquitaine dès ses trois ans en 781. Ce voisinage prestigieux n'est sans doute pas pour rien dans le développement du site de Saint Martial à l'époque. Une nouvelle église, la basilique du Sauveur, est construite à côté de Saint-Pierre-du-Sépulcre et une véritable abbaye se met en place, le tombeau du Saint ne pouvant plus être gardé par une simple communauté de chanoines. Sous-titrage Société Radio-Canada